Donc les amis, comme vous constatez, c'est le grand Samuel Eto'o, le grand Samuel Eto'. Un pasteur ivoirien, et les Ivoiriens ont exagéré, un pasteur ivoirien ose dire à Samuel Eto'o que lui a eu une vision, une révélation sur lui et que Dieu lui a dit, lui Samuel Eto'o là, va vite partir, il va vite partir de ce monde. Samuel Eto'o, tout est énervé, il s'est dit, mais moi il a souffert dans mon football comme ça là, j'ai eu plein d'argent, maintenant qu'il a joué de mon argent, c'est maintenant toi tu vas me dire que je vais mourir. Donc Samuel Eto'o s'est dit, attends j'ai consulté mes gars, je les consulte, je les consulte, je les consulte. Finalement, Samuel Eto'o décide de répondre à ce pasteur là, regardez, je vous lis ce qu'il a répondu hier sur sa page Instagram, voilà la réponse. Je vous laisse d'abord regarder le message du pasteur en question, je suppose que vous avez fini des liens, donc on est prêt maintenant pour la réponse d'Eto'o. Donc sa réponse était simple, vous même vous voyez non, il est allé droit au but, voyez. Donc comme vous avez vu, il était en boule, pour avoir des visions sur les gens, vous êtes les premiers. On n'a pas vu, on n'a même pas vu quelqu'un prédit cette crise sanitaire, on n'a pas vu quelqu'un, mais c'est sûrement vous êtes arrivé. Et Samuel était fâché, oh ! Donc il a fini en disant, je vais mourir un jour, je vais mourir un jour. Mais je pense qu'il n'a pas fini sa phrase, mais c'est pour dire, je ne pense pas que ce soit maintenant. De toute façon, c'est Dieu qui a le dernier mot, ce Dieu sait quand nous allons partir. Les amis, quel est votre avis sur ce sujet ? Est-ce que le pasteur en question a bien agi ? Moi, à mon avis, s'il avait un message aussi important, il aurait dû consulter et envoyer ce message-là même à Samuel Eto'o. Je pense plus que ce pasteur cherchait à faire sa publicité. Il cherchait à lui-même faire sa publicité. Parce que franchement, un sujet aussi important, tu ne vas pas le poster sur les réseaux sociaux. Alors là, pas du tout. Pas du tout. En tout cas, ça c'est mon avis. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que le pasteur a bien agi ? Que pensez-vous de la réponse de Samuel Eto'o envers ce pasteur ? Laissez-moi un commentaire. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Bye bye.